Voilà donc pour la première séance de ce séminaire, nous avons le plaisir d'accueillir Michele Palmira, qui est un philosophe analytique formé à Modène en Italie, qui est maintenant chercheur à l'Université Complutense de Madrid et qui travaille sur un certain nombre de thèmes qui sont étroitement liés à ceux que j'aborde aussi dans ce cours. Et en particulier, il nous parle aujourd'hui d'une question que j'ai soulevée et discutée abondamment dans mon cours sur la première personne, je crois que c'était l'année dernière. Et donc je suis vraiment très heureux de l'éclairage qu'il va nous apporter sur ces questions, notamment sur un des thèmes que j'avais moi-même abordé, mais je n'en dis pas plus, je lui passe la parole tout de suite. Merci Mickaël. Merci François, c'est un grand plaisir d'être là. En fait, la dernière fois que j'étais à Paris, c'était justement pour la leçon inaugurale de la chaire, donc ça me fait vraiment grand plaisir d'être là à nouveau pour un événement qui est lié aux activités de la chaire de François. Je vais vous parler de la première personne mentale, perspective épistémologique, je vais clarifier ce que j'entends par cette idée des perspectives épistémologiques, mais je vais commencer d'une manière assez standard, c'est la manière que François aussi a adopté je crois dans son cours sur la première personne, c'est-à-dire aborder la question de la première personne mentale en partant du langage. On a déjà vu ce matin, il y a des analogies entre le langage et la pensée. J'entends le terme pensée au sens moderne, au sens contemporain, ce n'est pas le sens des cartésiens qu'on a vus ce matin, mais au sens de Frege, des auteurs contemporains en philosophie analytique, donc une pensée comme une phrase à une structure, une phrase est composée par des mots, les pensées sont composées par des idées, des concepts, des notions, on utilise des termes différents. Moi je vais utiliser pas mal je crois de concepts, mais l'idée aussi ça pourrait marcher. Donc il y a une structure et les pensées ont un contenu, ont du contenu comme le langage. On a vu ce matin déjà cette notion de contenu, c'est une notion qu'on peut dégager de manière différente, mais là pour l'instant j'entends à nouveau cette notion de contenu dans un sens contemporain, donc c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux. Et comme dans le langage il y a des expressions qui nous permettent, qui renvoient à la réalité, au monde, on peut dire la même chose par rapport à la français, il y a des concepts, des idées qui renvoient au monde. Et parmi ces expressions, ces concepts, on essaie encore un peu avec cette analogie entre le langage et la français, il y a l'expression je, le pronom je, que normalement on dit d'un point de vue assez naturel et intuitif, le pronom je renvoie au locuteur de la phrase, de l'expression je. Mais comme on parle du je dans le langage, de l'expression je, du pronom je, on peut parler du je mental, du concept je, de l'idée je, qui est justement l'idée, le concept qui est, qui fait son apparence, par exemple dans le raisonnement de Descartes, je pense donc je suis, ce n'est pas une nonce, ce n'est pas une phrase, c'est quelque chose qui se passe dans son esprit. Et alors là, naturellement, on fait toujours cette analogie entre le langage et la pensée, on peut dire aussi que le je mental renvoie au penseur de la pensée. Alors là, une tâche explicative d'une théorie du contenu, des représentations, qu'il soit des représentations linguistiques dans le cas du pronom je et des représentations mentales dans le cas de la pensée, on doit donner une explication un peu de cette idée assez intuitif, c'est-à-dire le fait que le pronom je renvoie au locuteur de la phrase et le fait que le je mental, le concept je renvoie au penseur de la pensée. Et dans le cas du langage, on a une explication qui marche bien, qu'on entend bien, qui n'est pas, bon, bien sûr, tout peut être, voilà, tout ce qu'on dit côté philosophie, c'est controversé, mais on entend comment ça marche, le pronom je dans le langage. Et normalement, on dit que le pronom je, l'expression je, comme l'expression maintenant, ici, hier, il s'agit d'expression indexicale, c'est-à-dire que c'est des expressions qui ont du contenu, qui font référence, qui renvoient au monde, seulement grâce à l'intervention du contexte extra-linguistique. Si je lis dans un bout de papier, j'ai faim, et je ne connais rien du contexte d'énonciation de cette phrase, je ne comprends pas ce que cette énonciation veut dire, cette phrase, je ne comprends pas vraiment la signification, le contenu de cette phrase. Donc il me faut du contexte extra-linguistique pour comprendre le contenu de cette phrase. Et cette idée de l'intervention du contexte fait référence à une idée qui a été thématisée par Reichenbach et par Benveniste, l'idée de token réflexivité. Qu'est-ce que c'est cette idée ? Prenons cet exemple, si je dis j'ai faim et mon ami Grégory dit j'ai soif, il y a deux occurrences du mot « je », il y a deux tokens, le terme anglais « token » signifie deux occurrences, mais dans un autre sens, il n'y a qu'un seul mot « je », et ça c'est le type du mot « je ». Donc l'occurrence, le token est défini toujours en rapport par opposition au type, il y a un type d'expression, le « je », mais il y a deux occurrences de cette expression, dans « quand je dis j'ai faim » et « quand Grégory dit j'ai soif » et on parle de token réflexivité lorsque la référence, le contenu d'une expression peut varier d'occurrence en occurrence, et ça c'est le cas parce que si je dis j'ai faim, cet énoncé porte sur moi-même, sur cet individu-là, et quand Grégory dit j'ai soif, c'est énoncé porte sur cet autre individu, Grégory. Donc alors le contenu, la référence du mot « je » varie entre ces deux occurrences du mot. Ce qui est intéressant par rapport à les expressions lexicales, c'est que le type de l'expression n'a pas vraiment de contenu, c'est l'occurrence qui fait référence qui a du contenu. Comme dans l'exemple du bout de papier, si je lis « j'ai faim dans un bout de papier, je ne sais pas qui a énoncé cette phrase, je ne comprends pas vraiment le contenu de cette phrase. » Et dans ce cas-là, quand je dis « j'ai faim », c'est l'occurrence du mot « je » qui a une référence, qui est en contenu. Et alors, on a un type de l'expression, c'est le type « je ». Et à ce type de l'expression, on peut associer une règle conventionnelle qui nous dit ce qu'il faut faire pour comprendre le contenu de cette expression. Dans le cas de l'expression « je », on a cette règle de token réflexive qui nous dit qu'une occurrence de « je » fait référence au producteur de cette occurrence, du token « je ». Et alors, cette propriété de token réflexivité est intéressante parce qu'il n'y a pas seulement l'idée que la référence, le contenu d'une expression peut varier de occurrence en occurrence, on l'a très bien vu avec l'exemple, mais il y a une dixième idée, c'est-à-dire l'idée qu'il faut regarder à la relation qu'on doit établir entre le référent de l'expression et l'occurrence pour dégager le contenu, la référence de ces mots. Et la règle de token réflexive, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il faut regarder à la relation d'être le producteur, l'énonciateur du mot dans un contexte. Alors, on a l'idée assez naturelle que le mot « je » renvoie au locuteur de la phrase. On a vu que le mot « je » a du contenu seulement par rapport à ses occurrences. On peut expliquer l'idée assez naturelle que le mot « je » fait référence au producteur de l'occurrence du mot en disant qu'il y a cette règle qui est associée au type de l'expression qui nous dit qu'une occurrence du mot « je » fait référence au producteur de cette occurrence. Alors, pourquoi c'est naturel de dire que le mot « je » fait référence au producteur de cette occurrence ? Parce qu'il y a une règle conventionnelle qu'on associe à la signification linguistique du type du mot « je ». Il y a une convention qui nous dit que le mot « je » fait référence au producteur, à l'énonciateur de l'occurrence du mot. Et c'est cette règle qui nous permet de déterminer le contenu de chaque occurrence du mot « je » à partir du contexte de l'énonciation. Donc, on a une explication théorique de cette idée assez naturelle, non, que le pronom « je » fait référence à ce qui énonce cette expression signée. C'est une explication qui fait référence à l'existence des conventions de langage. On sait bien que le signe est conventionnel. Il y a une règle conventionnelle qui nous donne un peu de cadre théorique à cette idée assez naturelle que le mot « je » fait référence au producteur de l'occurrence. Et là, c'est où l'analogie entre le langage et la pensée s'arrête ? Quand on passe du langage à la pensée, on ne peut plus parler de convention. Il n'y a pas une communauté qui décide, pour résoudre un problème de coordination, de donner une certaine signification linguistique au mot. Et alors là, on se pose la question « pourquoi quand je pense une pensée en première personne, donc quand je pense et j'utilise le concept de « je » le « je » mental, cette pensée porte sur moi-même ? Et comme l'écrit François Ricanati dans ce livre « Philosophie du langage et de l'esprit », lorsqu'on quitte le langage pour aborder la pensée, on ne peut plus parler des significations linguistiques, de règles ou de valeurs conventionnelles. Qu'est-ce donc qui sur le plan mental correspond à la signification conventionnelle du type sur le plan linguistique ? Donc ça, c'est le premier défi, ce que j'appelle le défi de la réflexivité de la première personne mentale. Donc une bonne théorie du contenu des pensées en première personne doit nous donner une réponse à ce défi de la réflexivité. Il y a un deuxième défi qu'on doit relever quand on essaie de donner une théorie du contenu des pensées en première personne. C'est un défi qu'on peut aborder en regardant à des observations que Wittgenstein a faites dans le cahier bleu. Vous savez, Wittgenstein n'a pas beaucoup publié dans sa vie. Il y a le tractatus, il y a quelques lettres, pas plus, mais il y a plein de notes, il y a plein de cahiers, il y a plein de choses très intéressantes. Wittgenstein avait déjà parlé du jeu dans le tractatus, mais dans le cahier bleu, il propose une distinction qui est une distinction assez importante qui a été largement adoptée en philosophie contemporaine. Et Wittgenstein parle des usages du mot « je », mais moi je vais utiliser, comme on le fait dans le débat contemporain, ce type de distinction au niveau de la pensée, donc au niveau du concept de l'idée « je ». Wittgenstein nous dit qu'il y a deux cas différents dans l'usage du terme « je » ou « mon », que je pourrais appeler l'usage comme objet et l'usage comme sujet. Il nous donne des exemples. Voici des exemples de la première sorte d'utilisation. Mon bras est cassé, j'ai grandi de 15 cm, j'ai une bosse sur le front, le vent soulève mes cheveux. Et voici des exemples de l'usage du terme « je », du concept « je » comme sujet. Je vois ceci ou cela, j'entends ceci ou cela, j'essaye de lever mon bras, je pense qu'il va pleuvoir. J'ai mal au-dedans. Et c'est quoi la différence d'après Wittgenstein ? Parmi ces deux types d'exemples, on peut indiquer la différence entre ces deux catégories en disant « les cas de la première catégorie impliquent la reconnaissance d'une personne particulière et il y a alors dans ce cas-là la possibilité d'une erreur. » Comme je devrais plutôt le formuler, les conditions de possibilité d'une erreur ont été assurées. Il est possible que, disons dans un accident, je ressente une douleur dans mon bras, que je vois un bras cassé à côté de moi et que je pense qu'il s'agit du mien, qu'en fait c'est celui de mon voisin. Je peux, regardant dans un miroir, prendre une bosse sur son front pour une bosse sur le mien. A contrario, dans le cas des usages de jeu comme sujet, il n'est pas question de reconnaître une personne comme je dis que j'ai mal au-dedans. Demander « Êtes-vous sûr que c'est bien vous que vous avez mal ? » serait dénué de sens. Alors là, je vais un peu développer les exemples de Wittgenstein. Alors, prenons le cas où le sujet se donne à lui-même comme objet. Et prenons cet exemple, j'ai une bosse sur le front. Et là, on peut articuler l'exemple de Wittgenstein parce que ce n'est pas trop clair. Supposons que je regarde dans un miroir, je vois un certain individu, X, qui a une bosse sur le front. Et j'identifie X à moi-même. Et dans ce cas-là, je peux me tromper. Ce n'est pas moi l'individu X. L'individu que je vois, que je perçois dans le miroir, c'est mon ami Grégory. Alors là, il y a un jugement, il y a une pensée et il y a une base du pensée. Je juge, j'ai une bosse sur le front en regardant, en utilisant la perception, en regardant dans un miroir. Donc, la base de mon jugement, ce qu'en anglais, on appelle le ground. Donc, parfois, on pourrait le traduire par fondement épistémique. La base de mon jugement est composée par des expériences perceptuelles. Donc, je vois quelqu'un, je vois un individu X dans le miroir avec une certaine propriété qui a une bosse sur le front. Et il y a aussi une identification de cet individu X à moi-même. Qu'est-ce que j'entends par base, par ground ? C'est quoi que ce soit qui explique le jugement du penseur. Donc, si quelqu'un me demandait « Pourquoi tu as jugé que tu as une bosse sur le front ? » Moi, je répondrais dans ce cas-là. Dans le cas où je regarde dans un miroir, je vois un individu X et je m'identifie à cet individu. J'expliquerais mon jugement en disant « J'ai vu un individu dans le miroir qui a une bosse sur le front. Cet individu, c'est moi. » Et donc, j'ai formé le jugement. « J'ai une bosse sur le front. » Et alors là, je peux me tromper. Donc, dans le cas où le sujet se donne à lui-même comme objet, parce qu'il y a une identification du sujet à quelqu'un d'autre. Et cette identification, je peux me tromper. Dans ce cas-là, l'identification peut être fausse. Ce qui n'est pas le cas quand le sujet se donne à lui-même comme sujet. Donc, les usages de « je » comme sujet, comme le dirait Wittgenstein. Et là, on prend le jugement « Je pense qu'il va plévoir. » Et supposons que je juge que je pense qu'il va plévoir sur une base introspective. Donc, je fais de l'introspection. Je regarde ce qui se passe dans mon esprit, ce qui est présent immédiatement à l'esprit. Il y a des choses qui se passent. Il y a aussi une pensée. Il y a une pensée avec un contenu qui a du contenu, le contenu qu'il va plévoir. Et qu'est-ce que j'entends pour l'instant pour l'introspection ? Ce n'est pas le fait d'être conscient. Ce n'est pas le même fait d'avoir un contenu de conscience. C'est quelque chose de différent. L'introspection, c'est une méthode de connaissance. Donc, c'est quelque chose d'épistémique qui nous permet d'avoir accès à nos états mentaux. C'est une méthode de connaissance de nos états mentaux conscients qui est justement en première personne. Ce n'est pas que je fais de la thérapie. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit « tu penses que tu aimes ton père ». Ce n'est pas comme ça. C'est en première personne. C'est une méthode de connaissance de nos états mentaux en première personne qui nous permet de produire des jugements sur nos propres états mentaux conscients. Alors, ce n'est pas le fait d'être dans un état conscient. Ce n'est pas le fait d'avoir la pensée qu'il va pleuvoir. Mais c'est quelque chose qui me permet de faire un jugement sur la pensée que j'ai. Donc, je juge que je pense qu'il va pleuvoir. Alors, j'essaie de penser. Je juge que je pense qu'il va pleuvoir sur base introspective. Et on doit à nouveau se poser la question « c'est quoi la base de mon jugement ? » Et notamment, on doit se poser la question « s'il y a une identification parmi les fondements épistémiques de mon jugement ? » Il paraît que non. Il paraît que la réponse soit non. Si quelqu'un me demandait pourquoi j'ai jugé que j'ai cette pensée, je ne dirais jamais « je sais qu'il y a un individu qui pense qu'il va pleuvoir et cet individu est identique à moi-même. » Donc, il y a une différence entre les bases du jugement dans les cas où le concept « je » est utilisé comme objet et dans le cas où le concept ou le mot « je » est utilisé comme sujet. Dans la première catégorie, il y a toujours une composante d'identification dans les bases de mon jugement. Dans la deuxième catégorie, il n'y a pas d'identification. Et donc, d'après Wittgenstein, s'il n'y a pas d'identification, je ne peux pas me tromper comme je pourrais me tromper dans le premier cas. Et dans la littérature contemporaine, on appelle cette idée de Wittgenstein qu'il n'y a pas d'identification, qu'il n'y a pas d'erreur quant à le sujet, qu'il y a une certaine propriété. On appelle cette propriété « immunité aux erreurs d'identification », d'après un article fameux de Sidney Shoemaker. Et les cas de Wittgenstein, les cas que Wittgenstein nous proposent, c'est des cas d'auto-attribution de propriétés psychologiques. C'est-à-dire, avoir une certaine pensée, c'est une propriété psychologique. Donc, j'ai une pensée avec un certain contenu, et quand je pense qu'il va pleuvoir, je suis en train d'attribuer à moi-même cette propriété psychologique. la propriété d'avoir une pensée avec ce contenu-là. Et d'après l'article de Shoemaker, on appelle ce type de propriété la propriété d'immunité aux erreurs d'identification. Normalement, dans le débat contemporain, tout le monde dit « ok, il y a cette distinction chez Wittgenstein ». Et normalement, on peut l'accepter, on ne peut pas l'accepter, mais il paraît que tout le monde est plus ou moins d'accord que Wittgenstein a accepté cette distinction. Moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste des textes de Wittgenstein, mais il y a des raisons de croire que la manière dont Wittgenstein propose cette distinction est thématisée de façon un peu plus critique qu'on a toujours pensée. Et là, j'ai trois citations du texte de Wittgenstein. Wittgenstein nous met en garde par rapport à cette distinction. Cette distinction, il paraît que c'est une bonne distinction, mais il ne faut pas faire gaffe parce qu'il y a des illusions philosophiques derrière cette distinction qui paraît tout à fait naturelle. Et qu'on doit essayer d'éviter. Par exemple, toujours, c'est la page juste avant de la distinction que je viens de citer entre les deux usages du mot « je ». Dans la page juste avant, Wittgenstein dit, nous sentons alors que dans le cas où « je » est utilisé comme sujet, ce n'est pas parce que nous reconnaissons une personne déterminée par ses caractéristiques physiques que nous l'utilisons. Et ce que Wittgenstein dit, et ceci crée l'illusion que nous utilisons ce mot pour faire référence à quelque chose d'incorporel qui cependant a son siège dans notre corps. En fait, il semble que ceci soit l'ego véritable, celui dont il a été dit « cogito a consumi ». Et ceci, pour Wittgenstein, crée une illusion. Donc c'est une illusion, ce n'est pas quelque chose de positif, disons, pour l'instant. Deuxième citation, je vais juste lire la partie en rouge. Et Wittgenstein dit, proposer que les autres me donnent un rôle exceptionnel dans leur notation avec le terme « je », en utilisant « je » d'une manière différente que mon homme, par exemple, Michele Palmira. Donc proposer que les autres me donnent un rôle exceptionnel dans leur notation ne pose aucun problème. Donc ça, on peut le faire. Mais la justification que je souhaite en donner, que ce corps est en ce moment le siège de ce qui vit réellement, est de pourvu de sens. Car il va de soi que cela n'énonce rien qui soit matière, expérience, au sens ordinaire du terme. Et la troisième citation. « En fait, l'idée que le jeu réel vit dans mon corps est lié à la grammaire particulière du mot « je » et au malentendu que cette grammaire est susceptible de provoquer. » Et cette dernière phrase vient jusqu'avant d'introduire la distinction entre les deux usages de « je ». Donc, qu'est-ce qu'on peut créer comme conclusion de ces remarques de Wittgenstein qu'ils n'ont jamais citées dans la littérature ? C'est ce qui est un peu bizarre que moi je trouve parce que là, il y a une manière de thématiser la distinction entre les deux usages de « je » qui est problématique. Ce que Wittgenstein nous dit, enfin, le type de défi qui soulève Wittgenstein dans ses remarques, je crois, même si ce n'est pas la bonne interprétation de Wittgenstein, je laisse ça au spécialiste, mais c'est ce que je pense qu'on doit tirer par ses remarques, c'est qu'on peut accepter cette distinction entre les deux usages des jeux, mais tout en acceptant cette distinction, on ne doit pas l'expliquer en faisant référence à l'idée que le concept de « je » ne fait pas référence à un individu concret qui existe dans l'espace, dans le temps, mais qui fait référence à un égo cartésien. Cette idée de l'immunité aux erreurs d'identification qui est une propriété épicémique qui peut nous faire penser un peu à l'infallibilité dont Descartes parle. C'est différent parce que par Descartes, l'infallibilité c'est quelque chose, je ne me trompe même pas sur l'attribution de la propriété. Dans ce cas-là, je pourrais me tromper quant à la propriété que je m'attribue. Je pense qu'il va pleuvoir, peut-être, je ne pense pas vraiment ça, peut-être je pense qu'il va faire beau, je me trompe qu'il va faire sombre, pas qu'il va pleuvoir, mais je ne me trompe pas sur le fait que c'est moi qui juge, qui a cette propriété psychologique. Ce que V. Kenchon nous dit, c'est qu'il y a le même danger quand on trace la distinction entre les usages du jeu comme sujet et les usages du jeu comme objet. C'est-à-dire, tout en acceptant cette distinction, on ne doit pas accepter l'idée que le concept du jeu ne renvoie pas quelque chose qui existe dans le monde, à un individu avec un corps, avec des propriétés psychologiques bien sûr, mais aussi des propriétés physiques, mais qui fait référence seulement à une substance mentale du type cartésienne. Et alors là, on a ce que j'appelle le défi Wittgensteinien, c'est-à-dire qu'on doit rendre compte de l'immunité aux erreurs d'identification, tout en évitant l'idée cartésienne d'une substance mentale, qui est désignée par les usages du jeu mental comme sujet. Et ceci, en fait, c'est ce que le philosophe américain Christopher Peacock, qui passe par Paris, je crois, presque chaque année, appelait le défi de l'intégration. Ce qui est marrant aussi, c'est que Peacock n'a pas vraiment reconnu que ce défi de l'intégration était déjà présent, je crois, dans le texte de Wittgenstein. Mais ce que Peacock dit, justement, c'est quoi le défi de l'intégration ? C'est le défi d'intégrer l'épistémologie du concept de jeu, c'est-à-dire le fait qu'il y a parfois les auto-attributions. Donc quand j'utilise le jeu mental, ces usages sont immunisés aux erreurs d'identification, donc c'est une propriété épistémique. On doit intégrer une explication de cette idée avec une métaphysique du soi qui ne soit pas cartésienne, qui soit tout à fait acceptable. Et alors là, bon c'est une citation anglaise, mais vous pouvez voir qu'il y a une référence au Wittgenstein, mais ça c'est le Wittgenstein du Tartatus. Donc dans Peacock parle, qui avait postulé l'idée que le jeu fait référence à un égo transcendantal, mais ce n'est pas le Wittgenstein du cahier bleu. En fait, le Wittgenstein du cahier bleu dit qu'il faut se méfier de cette distinction parce qu'il peut nous amener à postuler l'existence de cette substance mentale qui est désignée par le concept de jeu. Donc ce que je vais faire dans ce séminaire, justement, c'est de donner une réponse au défi de la réflexivité de la première personne mentale, qui va aussi nous donner une réponse au défi de Wittgenstein. Alors je vais partir à nouveau par cette idée de token réflexivité, qu'on a vu que c'était commun entre le langage et la pensée. Donc le jeu mental fait référence au penseur de la pensée. Ce qu'on a dit par rapport à la distinction entre type et occurrence s'applique aussi, s'étend aussi aux pensées. Donc il y a les pensées en tant que type, il y a les pensées en tant qu'événements mentaux, en tant qu'occurrence. Et donc la règle token réflexive nous dit à nouveau qu'une occurrence du concept du jeu dans la pensée fait référence au penseur de cette occurrence. Mais là, si on regarde au débat contemporain sur le concept du jeu, il y a des formulations un peu différentes de cette règle token réflexive pour le jeu mental. J'ai gardé les citations en ligne parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes, mais ce qui compte là, c'est que ces auteurs, ils utilisent des termes justement différents à la place de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, une occurrence du concept, je fais référence au penseur de cette occurrence, mais ces auteurs, ils utilisent des termes justement un peu différents. John Campbell, il dit, il fait référence à quiconque a produit l'occurrence du concept. García Carpinter fait référence au owner, je crois, ses propriétaires peut-être, en français, à ce qui possède la pensée. Daniel Morgan fait référence au sujet de la pensée. Lucian Prine, à nouveau, fait référence à qui a le contrôle sur la production de l'occurrence du concept. Et aussi, Christopher Peacock fait référence au producteur et il utilise aussi le terme agent de la pensée. Donc, c'est des formulations différentes. Et j'ai l'impression que si on utilise le terme sujet, le terme penseur, on utilise un terme un peu plus neutre. Et si on utilise le terme producteur, le terme agent, là, déjà, on a une certaine idée sur comment on doit entendre cette règle. Mais là, bien sûr, il y a un certain sens où toutes ces différences, toutes ces distinctions ne font pas vraiment une différence philosophique. Bien sûr, si je pense, j'ai faim, je suis le producteur, je suis l'agent de cette pensée, je suis le sujet, je produis cette occurrence du terme je. Il y a, d'un point de vue descriptif, d'un point de vue de ce qui se passe dans mon esprit, c'est comme ça. Même d'un point de vue métaphysique, je suis identique au producteur de la pensée, je suis l'agent de mes pensées. Mais je crois que ces différentes formulations, ces distinctions, nous amènent à une différence importante lorsqu'on essaie de rendre compte de la rationalité des attitudes cognitives des sujets. Et donc des croyances, des désirs que les sujets ont, un pensant des pensées à la première personne. Et la manière dont je veux introduire ce thème, c'est en faisant référence à un phénomène qui s'appelle l'insertion des pensées. Qui est un symptôme montré par les patients schizophrènes. Je vais commencer par citer des citations par ces patients. Un patient dit, je regarde la fenêtre et je pense que le jardin semble joli et que l'air paraît fraîche. Mais les pensées d'Aimon Andrews, c'est quelqu'un d'autre. Viennent dans mon esprit. Il n'y a plus d'autres pensées là, seulement les siennes. Il prend mon esprit pour un écran et projette ses pensées dessus comme on projette une photo. Une deuxième citation. Je ne les ai jamais lues ni entendues. Elles viennent spontanément. Je ne pense pas en être la source, mais je suis heureux de les connaître sans les penser. Elles viennent à n'importe quel moment comme un cadeau et je n'ose pas les communiquer. Comme si elles étaient les miennes. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe avec le symptôme de l'insertion de pensée ? Il y a trois aspects fondamentaux. Trois traits distinctifs. Les patients, les sujets, les penseurs, admettent avoir connaissance introspective de la pensée. Donc, il y a une pensée qui se passe dans la... Ils sont conscients d'avoir une pensée et en faisant de l'introspection, ils arrivent même à dégager le contenu de la pensée. Donc, ils ont un accès introspectif aux pensées. Mais, les patients ne regardent pas la pensée en question comme étant la leur. Et il y a un troisième aspect. Par exemple, dans la première citation, le patient attribue la pensée en question à Émon Andrius, donc à quelqu'un d'autre. Et là, normalement, c'est la première réaction qu'on a dans ce cas-là. Bien sûr, c'est des patients, c'est un symptôme qui est lié à la schizophrénie. Donc, ces citations, c'est des citations de pensées qui sont contradictoires. Comment ça se peut que je reconnaisse une pensée comme étant la mienne et comme s'il n'était pas la mienne, au même temps ? Je reconnais que j'ai cette pensée dans mon esprit, mais je dis que ce n'est pas la mienne. On aura la tendance à dire que ce n'est pas quelque chose de rationnel ou que ce soit quelque chose de contradictoire. Mais un philosophe américain, John Campbell, en suivant une littérature en philosophie de la psychologie, nous dit que ce n'est pas forcément le cas. Il dit justement, j'ai une citation, il est facile mais incorrect de représenter les patients comme disant quelque chose qui est clairement contradictoire. Qu'il a des pensées qui ne sont pas les siennes, par exemple. Mais le contenu de l'illusion du schizophrène est qu'il a une connaissance en première personne, des pensées occurrentes qui ont été formées par quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas de contradiction immédiate là-dedans. Et qu'est-ce qu'il va nous proposer, John Campbell, pour essayer de rendre l'expérience des patients avec ces symptômes, de la rendre comme une expérience rationnellement intelligible et qui n'est pas tout à fait contradictoire. Campbell nous propose une distinction entre deux notions. En anglais, le terme, ce serait « ownership ». Moi, j'utilisais ce terme « mienneté » que je crois que c'était un terme que Heidegger utilisait. Je ne l'utilise pas dans ce sens-là. Si vous n'aimez pas « mienneté », c'est, je ne sais pas, « possession des pensées de « ownership ». En anglais, ce serait… Je vais quand même utiliser « mienneté » pour l'instant. Donc il y a deux notions de « mienneté » de la pensée qu'on peut distinguer en regardant pour rendre compte d'une manière rationnelle et pas contradictoire des expériences des patients schizophrènes. Il y a une distinction entre le penseur en tant que récipient d'air d'une pensée et le penseur en tant qu'auteur et producteur d'une pensée. Et ce que ça veut dire être le récipiendaire d'une pensée selon Campbell, c'est d'avoir la possibilité de connaître cette pensée sur base introspective. Si je fais un effort, je pose mon attention sur ce qui se passe dans ma conscience, dans mon esprit, je peux avoir accès à cette pensée et je peux même former un jugement comme le fait le patient dans la première citation. Il fait un jugement. Je pense que c'était quoi ? Je crois que l'herbe est fraîche, par exemple. Le patient a un accès introspectif. Il peut faire un jugement d'ordre supérieur sur le contenu de cette pensée. Il a accès à la pensée que l'herbe est fraîche, un accès introspectif à cette pensée, en première personne. Et le penseur, en tant que producteur ou auteur d'une pensée, fait référence à l'idée que le sujet, le penseur, puisse avoir le sentiment que l'existence de la pensée même dans son esprit soit explicable en faisant référence à ce qui se passe dans son esprit, à ses autres utant mentaux, par exemple. Alors, bien sûr, d'un point de vue descriptif, même métaphysique, il n'y a pas de distinction. Quand je pense, moi, je suis l'auteur de mes pensées, je suis même le récipiendaire. Je peux avoir accès à un introspectif. Mes pensées, c'est le produit de ce qui se passe dans mon esprit, dans mon cerveau. Mais, cette distinction fait une différence quand on doit expliquer les expériences des patients qui s'offrennent. Parce que d'après, si on suit cette distinction de Campbell, on peut donner une paraphrase de l'exemple de la citation du premier patient. La citation, c'était « Je pense que le jardin semble joli, éclair, parait fraîche, mais les pensées d'aimons intrus viennent dans mon esprit. » Ce qu'il est en train de penser, le patient, ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire. Parce qu'il est en train de dire « Je pense en tant que récipiendaire que le jardin semble joli, éclair, parait fraîche. » Mais, Eamon Andrews pense en tant qu'auteur que le jardin semble joli, éclair, parait fraîche. Et il n'y a pas de contradiction là-dedans. Ou pour simplifier les choses, si on fait référence à un autre individu, une paraphrase pourrait être « Je pense en tant que récipiendaire que le jardin semble joli, éclair, parait fraîche, mais je ne pense en tant qu'auteur pas que le jardin semble joli, éclair, parait fraîche. » Et donc, dans cette paraphrase, qui nous permet de dégager la citation que je viens de faire, le jugement du patient n'est pas contradictoire. parce qu'il n'est pas en train de s'attribuer et de ne pas s'attribuer la même propriété. Il est en train de s'attribuer la propriété d'être le récipiendaire, mais il nie, il ne s'attribue pas la propriété d'être l'auteur de la pensée. Et alors, le jugement du patient n'est pas contradictoire. Il s'agit d'une réponse rationnellement intelligible à une expérience anormale, c'est-à-dire l'expérience de l'insertion des pensées. Je dis rationnellement intelligible, je ne dis pas justifié, clarément, même dans le cadre de la paraphrase, ce jugement est faux, parce que, voilà, on est les récipiendaires et les auteurs de nos propres pensées. Mais quand on a cette paraphrase, on peut prendre compte de ce qui se passe dans l'esprit de ces patients d'une manière rationnellement intelligible. Pourquoi cette distinction est importante ? Parce qu'une règle, comme la règle de référence, comme la règle token réflexive, qui nous donne justement une règle de référence du concept jeu, une des contraintes que cette règle doit satisfaire, c'est de rendre compte des attitudes cognitives des sujets. Alors, ce qu'on a là, c'est qu'un sujet rationnel peut croire, je suis le récipiendaire de la pensée P, tout en croyant, je ne suis pas l'auteur de la pensée P. Et alors là, on peut adopter un critère pour individuer les pensées ou les concepts qui étaient proposés par Frege, qui étaient cités déjà ce matin par François. Et Frege nous dit, il propose un critère, si un sujet rationnel croit à la fois qu'un certain individu ex a la propriété F et qu'il n'a pas cette propriété, alors le sujet se représente ex l'individu sous deux modes de présentation différents. Et ce fait donne lieu à une différence dans la valeur cognitive de ces représentations de l'individu. Donc le cas standard, c'est le cas où je pense Superman est fort, mais je ne pense pas que Clark Kent soit fort, non ? Même si Superman, le nom propre Superman, le nom Clark Kent font référence au même objet, au même individu, je suis en train de me représenter le même individu sous deux modes de présentation différents. Et on peut dire la même chose par rapport à la différence entre penser à soi-même sur le mode de présentation de penseur en tant que récipiendaire et penser à soi-même en utilisant le mode de présentation de penseur en tant qu'auteur. Et cette différence donne lieu à deux réponses différentes au défi de la réflexivité. Le défi de la réflexivité, c'est de donner une réponse à la question pourquoi, quand je pense une pensée en première personne, cette pensée porte sur moi-même. Ça, c'est le défi de la réflexivité. Alors, je peux donner deux réponses. Je peux dire parce que le concept fait référence au penseur en tant que récipiendaire. Donc, le concept me permet porte sur moi-même grâce au fait que je suis le penseur en tant que récipiendaire, que j'ai un accès à un prospectif à la pensée en question. Et il y a une deuxième réponse qui me dit que le concept fait référence à moi-même en tant que auteur de la pensée. Et c'est deux réponses différentes. C'est deux réponses différentes qui vont donner lieu à deux versions différentes de la règle token réflexive. Il y a une règle token réflexive version agent et il y a une règle token réflexive version récipiendaire. Dans le premier cas, je dis pour tout un individu, X est toute l'occurrence d'une pensée P, en première personne. P porte sur X si et seulement si X est le penseur en tant qu'agent de P, de la pensée. Et dans le deuxième cas, je dis que la pensée porte sur X si et seulement si X est le penseur en tant que récipiendaire de la pensée. Donc, on a deux formulations différentes de la règle token réflexive. et pourquoi c'est important de décider entre ces deux formulations de la règle token réflexive. justement parce qu'on a des règles de référence. Comme dans le cas du pronom jeu, la règle qui me dit que chaque occurrence de jeu fait référence au locuteur de cette occurrence me dit comment il faut que j'utilise ce mot. Non ? Et la même chose s'applique au concept. Une règle de référence pour un concept nous dit comment il faut utiliser le concept en question. C'est-à-dire nous dit comment il faut utiliser un concept comment on peut faire comment on peut utiliser ce concept en faisant des inférences par exemple en raisonnant avec ce concept-là. Prenons l'exemple de la conjonction le concept de la conjonction. La règle de référence de ce concept nous dit qu'une pensée de forme conjonctive A et B est telle que la conjonction A et B est vraie si et seulement si la proposition A et la proposition B est vraie. Et à partir de cette règle je peux dériver le type de raisonnement le type d'inférence canonique le potentiel inférentiel qui m'apporte ce type de concept. Comment je peux utiliser ce concept dans la pensée ? Et normalement selon une approche que Chris Peacock a beaucoup offrandie dans ses travaux je peux identifier ce potentiel inférentiel du concept en faisant référence à ce qu'on appelle les règles d'introduction et les règles de délinéation d'un concept. Alors dans ce cas-là quand j'ai une proposition A il y a une bouteille sur la table et il y a une autre pensée une autre proposition à côté il y a un ordi sur la table la règle d'introduction me dit que je peux prendre ces deux propositions et je peux les ensembler et je peux dire il y a une bouteille et une ordi sur la table et je peux même éliminer la conjonction c'est-à-dire à partir de ma pensée complexe il y a un ordi et une bouteille sur la table je peux dériver qu'il y a une bouteille sur la table et une proposition différente qu'il y a un ordi sur la table alors on peut utiliser cette idée et on peut l'appliquer même au cas du concept et on va voir des manières d'utiliser on va voir des manières d'expliquer le potentiel inférentiel du concept différent la première règle la version agent de la règle nous dit que pour tout individu x c'est toute occurrence d'une pensée p à la première personne p porte sur x si et seulement si x et le penseur attend en tant qu'agent de paix alors à partir du fait que x est l'agent de la pensée je peux dériver que je suis x donc je peux introduire le concept je à partir de la règle qui me dit que chaque occurrence du concept je fais référence au penseur en tant qu'agent je peux je peux même éliminer c'est à dire je peux même raisonner à partir d'une pensée en première personne je suis x je peux je peux dériver je peux tirer la conclusion que je suis l'agent de la pensée dont x est conscient donc la pensée qui se passe dans l'esprit de x ce qui est intéressant c'est que les patients avec le symptôme de l'insertion de la pensée ne sont pas disposés à utiliser le concept du jeu dans cette manière comme on l'a vu dans l'excitation le patient n'est pas disposé à dire qu'il est l'auteur qu'il est le producteur de la pensée et dans le premier cas il attribue la pensée à quelqu'un d'autre donc à partir du fait qu'il y a un individu qui est l'agent de la pensée le patient de la première citation il ne tire pas la conclusion qui est c'est lui qui est qui est ex non que je suis ex ce que ça veut dire que les patients n'utilisent pas le concept je en suivant cette règle token réflexive version agent pourquoi ce fait est intéressant parce qu'avec Campbell et avec une tradition en philosophie de la psychologie on acceptait on assumait que les patients sont compétents ils ont le concept de jeu ils utilisent ce concept de manière compétente de manière rationnellement intelligible donc si les patients n'utilisent pas le concept de jeu en suivant cette règle ce fait est un contre-exemple à l'idée que la règle token réflexible se donne en version agent parce qu'il y a des penseurs compétents qui utilisent le concept de jeu de manière compétente mais ils le font d'une manière telle qu'ils ne suivent pas cette règle token réflexible ce qui suggère on doit regarder la deuxième formulation de la règle token réflexible la version récipiendaire qui nous dit que un penseur compétent qui utilise le concept de manière compétente est disposé à partir de la prémisse que ex est le récipiendaire de la pensée et disposé à tirer la conclusion que je suis ex et même qu'il est disposé à tirer la conclusion à partir de la prémisse que je suis ex tirer la conclusion que je suis le récipiendaire de la pensée et ce qui est intéressant c'est que les patients avec le symptôme de l'insertion de la pensée sont disposés à utiliser le concept je à faire ce type de différence parce que justement ces patients admettent avoir un accès introspectif aux pensées conscientes qu'ils ont donc ils utilisent le concept je en suivant cette règle cette version de la règle token réflexible la version récipiendaire et comme ils sont des 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 penseurs compétents avec ce concept là ceci nous donne nous donne raison de croire que la bonne version de la règle token réflexible c'est la version qui parle de cette idée de penseur en tant que récipiendaire c'est à dire c'est la version de la règle qui nous dit que toute l'occurrence de je fait référence porte sur moi-même en vertu du fait que je peux avoir accès introspectif à la pensée en question alors la réponse au défi de la réflexivité pourquoi quand je pense une pensée en première personne cette pensée porte sur moi-même parce que les occurrences du concept je dans mes pensées font référence à cet individu là en tant que penseur en tant que récipiendaire et pour répondre à la question de François Ricanetti qui sur le plan mental correspond à la signification conventionnelle du type sur le plan linguistique c'est la capacité de l'individu d'avoir un accès introspectif à ses propres pensées conscientes et alors là qu'est-ce qu'on a on a une explication épistémique de la réflexivité donc les perspectives épistémologiques on commence un peu à les dégager pourquoi c'est une explication épistémique parce que je mobilise l'idée que le sujet le penseur a la capacité d'avoir un accès introspectif à ses pensées je définis l'introspection comme une méthode de connaissance de nos états mentaux en première personne et bien sûr dans le cas du jeu du langage du prenant jeu on ne donne pas ce type d'explication on en donne une explication tout à fait conventionnelle qui ne marcherait pas dans le cas de la pensée et ce que je défends là c'est qu'il faut donner une explication épistémique de la token réflexivité du concept du jeu alors là je passe au deuxième défi ce que j'ai appelé le défi vikenshanien c'est à dire qu'on doit rendre compte de l'immunité aux horaires d'identification tout en évitant l'idée cartésienne d'une substance mentale qui est désignée par les usages du jeu mental comme sujet alors là on a déjà vu que dans ce propos la règle le token réflexive pour le concept du jeu me permet de faire référence à cet individu là c'est à dire un individu qui existe dans l'espace dans le temps qui a des propriétés psychologiques mais aussi des propriétés physiques il permet de faire référence à moi-même grâce au fait que j'ai la capacité d'avoir un accès introspectif à mes pensées donc pour l'instant cette version de la règle le token réflexive ne parle pas d'une substance mentale qui est désignée par les usages des jeux comme sujet bien sûr il y a quand même quelque chose de cartésien dans cette version de la règle le token réflexive parce qu'on donne une importance centrale dans la détermination de la référence des pensées en première personne à l'introspection même si ces pensées portent sur moi-même et pas sur une substance mentale ces pensées portent sur moi-même grâce au fait que j'ai la capacité d'avoir un accès introspectif à ces pensées-là là je vais passer aux erreurs d'identification et je vais essayer de thématiser un peu plus cette notion que j'ai introduit de manière assez 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 intuitif avec les exemples de Wittgenstein mais là il y a dans le débat contemporain il y a pas mal de philosophes qui ont bossé là-dessus qui ont essayé de dégager cette idée d'erreur d'identification alors il faut avant de donner une explication il faut essayer de il faut préciser un peu il faut bien caractériser cette propriété d'immunité aux erreurs d'identification je commence par un exemple qui ne porte pas sur la première personne ok j'utilise un concept différent qui n'est pas je ok et prenons le cas où en me promenant j'aperçois à une certaine distance une personne que je reconnais comme étant ma tante Myriam et je forme alors le jugement tante Myriam porte un chapeau rouge malheureusement la personne que j'aperçois n'est pas tante Myriam donc qu'est-ce qui se passe là il faut toujours regarder aux bases du jugement ok j'ai des expériences perceptuelles comme des d'un individu qui a qui a qui a un certain chapeau et les expériences perceptuelles me donnent une justification une raison de juger quelqu'un porte un chapeau rouge c'est ce type de jugement est un jugement général c'est c'est j'ai pas une personne en particulier en tête avec ce type de jugement c'est une pensée générale quelqu'un porte un chapeau rouge j'ai aussi une justification pour juger tante Myriam porte un chapeau rouge et cette justification se base sur mes expériences perceptuelles et mon jugement d'identification entre cette personne est ma tante tante Myriam mais je fais une erreur parce que ce n'est pas tante Myriam qui porte mon chapeau rouge donc dans ce cas là il y a une erreur d'identification quand le sujet a des bases des fondements épistémiques que lui donne une justification ou une raison pour juger quelqu'un est F quelqu'un a une certaine propriété un jugement général le sujet a une justification pour juger qu'un individu en particulier a est F en partie grâce aux bases épistémiques qui donnent une justification pour croire quelqu'un est F mais A n'est pas F c'est pas c'est pas ma tante Myriam qui porte une qui porte un chapeau rouge ceci est le phénomène d'erreur d'identification là et à partir de cela on peut thématiser la notion d'immunité à ce type d'erreur alors on peut dire que le jugement d'un sujet un jugement A et F c'est à dire où A fait référence à un concept qui renvoie un individu dans le monde et F est une propriété qu'on attribue à cet individu basé sur des bases B donc il faut toujours faire référence aux bases à ce qui donne la justification c'est pour ça que je parle d'un phénomène épistémique on fait référence aux bases épistémiques au fondement épistémique de mon jugement ce jugement est immunisé aux erreurs d'identification relativement au concept A c'est à dire je ne me trompe pas sur le sujet qui a la propriété F si et seulement si il est impossible que les bases donnent une justification au sujet pour juger quelqu'un est F donc pour juger quelque chose de général sans lui donner une justification pour juger cet individu en particulier est F donc dans le cas des jugements immunisés aux erreurs d'identification il y a une dépendance épistémique entre le jugement singulier c'est à dire le jugement où le concept dans la position du sujet là A renvoie un individu en particulier à une personne en particulier dans le monde et le jugement existentiel quelqu'un est F qui ne renvoie pas à une personne en particulier dans le monde et les bases les fondements épistémiques ne laissent aucun espace justificationnel entre les jugements c'est à dire que si mes bases épistémiques si mes fondements épistémiques me donnent une justification de croire de juger quelqu'un a la propriété F alors ces bases là me donnent ipso facto une justification pour juger A et F il y a une vulnérabilité aux erreurs d'identification quand il n'y a pas cette dépendance épistémique mes bases mes fondements épistémiques me donnent une justification pour croire quelqu'un est F sans me donnant une justification pour croire A et F c'est ce qui se passe justement dans le cas dans l'exemple de ma tante Myriam mes expériences perceptuelles me donnent une justification pour croire quelqu'un porte un chapeau rouge mais ne me donnent pas au même temps une justification de croire que c'est ma tante Myriam qui porte un chapeau rouge alors pour répondre au défi du Kestanian on doit expliquer cette propriété de l'immunité aux erreurs d'identification on revient sur l'exemple de Wittgenstein l'exemple où juste sur base introspective je pense qu'il va pleuvoir alors le concept je fais renvoi à cet individu là Michele Palmira en vertu du fait que cet individu est le penseur en tant que récipiendaire de la pensée avec le contenu qu'il va pleuvoir et c'est l'introspection qui me permet de désigner moi-même avec cette occurrence du jeu donc il y a un lien constitutif entre la manière dont la référence du concept du jeu se fixe à travers l'introspection et les bases de mon jugement de mon attribution de la propriété la référence du concept du jeu se fixe à travers de l'introspection et les bases de mon jugement c'est toujours de l'introspection alors si l'introspection dans ce cas-là me donne une justification pour juger quelqu'un pense qu'il va pleuvoir alors je suis hypsophacte justifié en juger je pense qu'il va pleuvoir pourquoi ? justement parce que je fais référence à moi-même la manière dont le concept je fais référence à cet individu là s'appuie sur ma capacité d'avoir un accès introspectif à mes pensées conscients donc l'explication épicémique que j'ai donnée de la token réflexivité de la première personne mentale nous donne aussi une explication de cette propriété de l'immunité aux heures d'identification des attributions des pensées conscientes parce que si je juge ces pensées sur base introspective et si l'introspection fixe la référence c'est comme un mode de présentation de l'individu fixe la référence du jeu alors il n'y a pas de décalage épistémique entre une pensée générale quelqu'un pense qu'il va pleuvoir et je pense qu'il va pleuvoir je veux conclure avec le cadre théorique un peu plus plus général par rapport à la fonction du concept jeu alors je dis que ce concept est un concept qui permet de renvoyer un individu dans le monde quelque chose qui existe pas une substance mentale et dans ses travaux François Ricanetier a défendu l'idée que les concepts ce type au moins ce type de concepts les concepts qu'on appelle singuliers et avant François a mentionné la distinction entre proposition singulière et proposition générale là on parle des concepts singuliers donc des concepts qui renvoient un individu en particulier dans le monde l'idée de François Ricanetier c'est que les concepts sont comme des dossiers qui ont la fonction de stocker les informations sur le référent sur l'individu à qui ces concepts font référence et ces informations sont acquises grâce aux relations épistémiques entre le penseur qui a les concepts et l'individu par exemple là je ne sais pas je peux je veux dire cette bouteille est sur la table j'utilise un concept singulier un démonstratif cette bouteille et je le fais grâce à une relation que j'ai avec le référent c'est à dire avec cette bouteille c'est une relation perceptuelle et j'obtiens des informations parfois même des informations qui ne sont pas correctes peut-être que ce ne soit pas une bouteille grâce à ce type de relation épistémique entre le penseur et le référent du concept donc j'accepte cette idée peut-être il y a des exceptions dans le cas des concepts mathématiques c'est un cas tout à fait spécial particulier j'accepte ce cadre théorique général et dans le cas du concept du jeu j'accepte l'idée que la fonction du jeu c'est encore une fois de stocker les informations sur moi-même mais c'est l'idée que j'essayais de défendre c'est qu'il y a une relation épistémique privilégiée parmi les relations épistémiques qu'on peut avoir à nous-mêmes il y a une relation épistémique privilégiée c'est-à-dire l'introspection qui nous permet d'expliquer la token réflexivité du concept du jeu et qui nous permet aussi de donner une explication de l'immunité aux erreurs d'identification des autres attributions de propriétés psychologiques sur base introspective et donc parmi les relations les différentes relations la proprioception la mémoire les relations kinesthétiques parmi toutes ces relations épistémiques qu'on peut avoir nous-mêmes il y a une relation qui joue un rôle central dans la détermination de la référence du concept du jeu c'est-à-dire le fait que le penseur d'une pensée en première personne puisse avoir un accès introspectif à ses pensées conscients là je vais conclure avec cette dernière diapositive merci merci à tous merci à tous merci à tous